... Bonjour Sarah Biazini, bonjour Agnès Martin-Lugand. Bienvenue dans cette rencontre dans le cadre du festival Lire à Limoges. Je suis très contente qu'on puisse échanger autour de vos deux livres. Je vais juste brièvement vous présenter. Sarah Biazini, vous êtes comédienne. Vous étiez l'année dernière sur les planches de l'Arctique Théâtre, il me semble, dans le rôle de Katharina, la mégère apprivoisée. Et cette année, nouveau défi avec la sortie de La beauté du ciel, parue chez Stock. Agnès Martin-Lugand, vous êtes la marraine de cette édition de Lire à Limoges, mais vous êtes aussi auteur, autrice. C'est votre neuvième roman que vous avez publié chez Michel Laffont. Et donc on va parler de ces deux livres, puisque moi, à la lecture, ce qui m'a frappée, c'est les points communs qu'on peut tirer des deux ouvrages à travers des thématiques universelles et à la fois très propres aux deux livres et à vos personnalités, je pense aussi. On va pouvoir en discuter. Donc, Sarah Biazini, pour resituer un petit peu le contexte de cet ouvrage, c'est un livre qui s'ouvre sur un événement fort et dramatique qui se passe en 2017, qui est la profanation de la sépulture de votre mère, Romy Schneider, puisque vous êtes donc sa fille. Et cet événement marque l'ouverture du livre. Et une question qui est en lien avec la naissance de votre fille en 2018, puisque rétrospectivement, donc, vous vous situez trois semaines après cet événement, à peu près, la conception de votre fille et l'arrivée, vous apprenez la future arrivée de votre fille. C'est ça. Pour qui vous écrivez ce livre ? Oui, on en parlera. Agnès Martin-Lugand, votre héroïne, Hermine, elle est une jeune fille d'une vingtaine d'années, dont on sait assez vite que c'est une enfant abandonnée. Et elle, elle va trouver une famille à travers deux personnages extraordinaires, qui sont Jo et Masha, qui l'accueillent dans un lieu lui aussi extraordinaire, qui est la Dacha. Et là, elle va trouver une seconde famille, l'amour. Elle va avoir deux enfants. Je vous ai peut-être dit beaucoup de choses là, comme ça, mais en fait, je n'ai pas tout dit, parce qu'il y a beaucoup de secrets à découvrir aussi dans la suite du livre. Et j'aimerais qu'on commence en parlant de la famille, et que l'une et l'autre, si vous deviez choisir un mot, deux mots, trois mots, pour dire ce que représente la famille pour vous, quel serait ce mot ? Et je vais commencer par Agnès. La famille, indispensable. Indispensable. Je crois que, oui, si je dois en choisir un, c'est celui-ci. Il est vite venu. Oui, oui, oui. Et puis, je crois que c'est indispensable. C'est indispensable dans la construction, même lorsqu'on n'a pas de famille, finalement. C'est-à-dire que si on n'a pas de famille, on peut courir après toute sa vie, ce qui est le cas d'Hermine, d'une certaine manière. Et quand on en a, et qu'on l'aime, et qu'il y a quelque chose de bienveillant dans la famille, elle est indispensable à l'équilibre. Donc, en même temps, ça peut être très déstructurant et constructif aussi. Sarah ? Oui, c'est ça, c'est vrai, je suis d'accord. C'est la base, c'est le socle, c'est aussi l'accompagnement. Alors, effectivement, c'est la famille, c'est le sang ou alors des familles de cœur qu'on se crée et qu'on rencontre au fil du temps. Mais autant que possible, il faut en avoir une. Je pense, pour justement avoir une base solide et une référence dans les rapports humains. C'est assez intéressant d'ailleurs, dans vos deux livres, je trouve, ces familles sont très particulières. Il y a une grande originalité dans les structures, dans les rapports. La chanson le dit d'ailleurs, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. C'est vraiment ça. Il y a un moment aussi, on peut construire quelque chose en dehors des cadres et des normes. Parce qu'on est dans une société quand même aussi avec beaucoup de normes et d'images quelquefois idéales du couple, de la famille. Et il y a possibilité d'en sortir. J'ai l'impression que ça fait partie de ce que vous dites aussi. Oui, moi je sais que par rapport au personnage d'Hermine, elle n'en a pas. Donc finalement, c'est la construction de sa vie, c'est comment elle peut en construire une, alors qu'elle-même, elle n'a pas de... Justement, elle n'a pas ses références, elle n'a pas cette base de famille, mais elle court après, parce qu'elle sent que c'est ce qui peut l'équilibrer aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas deux familles qui se ressemblent, mais dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que... Moi, j'aime cette notion de famille qu'on se crée, finalement, au fur et à mesure de la vie. Surtout qu'on n'a pas toujours le choix. Il faut refaire les choses. Oui. C'est un peu compliqué. Alors, c'est la mort aussi. On va peut-être aborder un sujet un peu grave pour commencer à aller vers des choses plus légères ensuite. mais c'est un élément aussi fondamental de vos deux récits et qui constitue aussi beaucoup... Alors, j'allais dire vos personnages, mais on a une fiction et un récit autobiographique, mais peut-être que vous pourrez nous dire si vous n'êtes pas devenu un personnage de fiction, quelque part, aussi. Mais la mort, vous l'affrontez. Enfin, vraiment, elle est prise de front. Alors, peut-être, Sarah, vous pourriez nous dire... Bien sûr, quand on est confronté enfant à la mort d'un parent, je suppose que, bien sûr, ça change tout, le rapport à la mort, mais chacun le gère parfois différemment. On peut avoir envie de mettre les choses sous le tapis. On sent que dans votre... Oui, ça dépend des âges aussi. Enfin, chaque âge, son rapport à la mort. Et en même temps, moi, je trouve qu'il faut pouvoir l'affronter, justement. Enfin, je veux dire, ce serait... On le voit en ce moment, tous les jours, tout le monde a peur de ça, mais il faut vivre avec le sentiment qu'on va mourir. Alors, bien sûr, il y a des accidents, bien sûr, il y a des maladies, il y a toutes sortes. Mais en tout cas, ce sont des événements qui vous éprouvent aussi, enfin, quand vous êtes confronté à ça, dans votre famille ou parmi vous, et vos proches, ça vous permet aussi de... Oui, de vous éprouver, de vous confronter à vos propres sentiments, à votre peur, à votre courage, votre audace. Voilà, donc en même temps, moi, je... Oui, je pense que je voulais en faire une force et j'ai été élevée dans une famille, justement, qui voulait en faire une force, enfin, qui ne voulait pas du tout s'apesantir sur le drame et sur... Oui, sur la noirceur de la chose, mais c'est ce que j'ai trouvé, cette phrase, enfin, ce titre d'une chanson de Jacques Higelin, pour rester sur la musique, qui dit « La mort est le berceau de la vie ». Donc, je veux dire, c'est tout ça, ça va ensemble, il faut... Et j'ai eu l'impression que, justement, c'est en acceptant de regarder la mort et de se pencher sur ce que ça me faisait que j'ai pu, justement, en faire quelque chose de vivant. et j'ai trouvé ma vitalité là-dedans, je pense. Et de l'affronter, on a l'impression, et de l'apprivoiser aussi tout au long d'une vie, en ayant conscience que les gens qui continuent de nous accompagner ne sont pas éternels, et puis jusqu'à cette question par rapport à l'arrivée de votre fille, où vous le dites carrément, ça parcourt la tête de tout parent, bien sûr, perdre son enfant, mais là aussi, il faut affronter cette question-là. Oui, oui, oui. Oui, et puis en plus, bon, moi, j'ai vécu ça, j'ai vu, voilà, ma mère a perdu son premier enfant de son vivant, donc je sais que les enfants peuvent mourir avant leurs parents. Donc, effectivement, je sais que c'est possible, donc je suis obligée de vivre avec, mais en tous les cas, c'est bien aussi, finalement, on se dit, bon, je connais la valeur des choses. C'est ça qu'il faut, je pense, retenir aussi, et justement, essayer de ne pas perdre de temps dans un ailleurs inutile pour aller vite, mais je veux dire, voilà, de se dire les choses, et puis d'éprouver, encore une fois, d'aller rapidement vers les choses qui comptent, les sentiments qui comptent, de ne pas perdre son temps à tricher ou à se raconter des histoires. Ce sont des femmes fortes, vos personnages, toutes les deux. Il y a vraiment une grande force. Ce ne sont pas, je ne sais plus qui j'ai entendu dans un entretien, ce ne sont pas pour autant des livres de bonnes femmes. Vous savez un peu qui vous lie et comment vous vous êtes perçues, l'une ou l'autre ? Je ne sais plus qui a dit ça, ce ne sont pas des livres de bonnes femmes, c'est vous. C'est moi. Je me suis un peu énervée parce que, en fait, cette expression est très péjorative et ça m'a agacée parce que, déjà, pour moi, la littérature n'a pas de sexe, hommes, femmes, peu importe, en fait. Et il s'avère que moi, j'ai des hommes, j'ai des femmes qui me lisent. Une palette de générations assez large, en fait. Et moi, je sais que... Les lecteurs, en tout cas, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils cherchent, en fait, à vivre les émotions des personnages et à s'identifier et à être embarqués dans une histoire à plonger la tête la première et de ressentir comme eux. Et moi, derrière, je suis encore plus contente quand, à la fin, ils se posent cette question et moi, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait, en fait ? C'est ça qui m'intéresse aussi dans le cheminement du lecteur, en fait. C'est de les amener à se poser cette question en se disant que je n'aurais pas forcément fait la même chose mais je peux comprendre, en fait. – Et vous n'hésitez pas à frustrer éventuellement votre lecteur à la fin parce que c'est quand même une fin assez ouverte ou tout du moins qu'il y a une chose qui est empêchée, on va dire. – Pour moi, elle n'est pas empêchée, en fait. Il y a toutes les réponses. Il y a toutes les réponses, oui. Alors, elle peut être entendue comme une fin ouverte mais c'était la fin, en fait. C'est-à-dire que quand j'y suis arrivée, à cette fin, je me suis dit je me vois encore sortir de mon bureau. Ça y est, c'est fini. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à dire, en fait. Je la laissais, je la laissais Hermine au bon endroit, à la bonne place et avec la sécurité qu'elle méritait enfin. Parce que ça y est, elle est en sécurité, en fait. Et en même temps, voilà, là, en l'occurrence, je ne savais pas à quel moment j'allais m'arrêter avec ce roman-là. Ça fait trois romans que je commence à en connaître la fin. Mais c'est vrai que celui-ci, il y a eu ce moment où ça s'est arrêté, ça s'est figé. J'ai écrit la dernière phrase et en fait, je me suis éloignée, j'ai dit ça y est. Et du coup, il y a eu cette espèce de... Un sentiment incroyable. Donc, en même temps, une émotion mais démesurée qui est montée parce que ça y est, enfin, c'était loin d'être terminé, mais la fin était quand même écrite et de me dire ça y est, en fait. Il y avait une évidence. C'est terminé et il ne faut pas aller au-delà parce que si je me force à continuer pour contenter justement peut-être une frustration des lecteurs, je gâche tout en fait et je gâche le... C'est-à-dire que j'estimais, enfin, à ce moment-là, j'ai estimé que mes personnages, ils méritaient en fait cette fin et moi, cette fin que je considère comme belle. Donc, certes, certains vont être frustrés mais pour moi, c'était vraiment celle-là qui fallait. Sinon, il y aurait eu trop en fait. Après, j'aurais dû aller en faire trop à la fin. Il faut savoir s'arrêter. Oui. Une histoire de femme, oui. Oui, forcément. D'ailleurs, bon, en plus, je suis tombée enceinte, j'ai eu une fille et je ne sais pas, si j'avais eu un garçon, peut-être que je n'aurais pas écrit ce livre. Finalement, c'était quand même du pain béni, cette espèce de... Enfin, ce gynécé, toutes ces générations de femmes, voilà. Après, on me demande un peu si c'est une biographie sur ma mère mais non, en fait, je ne voulais pas que ce soit ça. Non, non. Oui, c'est une réflexion sur l'amour maternel et sur le rapport aux morts en général. Alors, voilà, oui, après, il y a beaucoup de personnages féminins. Très bien. Écoutez, on va terminer sur ces mots. Je vous remercie toutes les deux pour toutes ces explications et je vous souhaite une bonne continuation à lire à Limoges. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501